Hey c'est Foxto, on se retrouve pour le premier épisode donc du let's play sur Nation Glory, compagnie de Crémy. On va vous présenter le pays, je commence tout de suite par vous montrer nos dernières notations qui étaient des notations de Noël pour l'architecture avec comme vous le voyez presque une place dans le top 10 donc on lâche rien, on garde nos objectifs, on continue à progresser tous ensemble et comme promis juste après mon introduction vous aurez l'opening des cinq dernières lootbox de Noël suite à la vidéo de l'opening des 30 légendaries lootbox de Noël. Tout d'abord le Palaos a été créé il y a 75 jours, fin 2020, nous sommes actuellement niveau 40 avec une fusée et un antimatière. Libère inférieure à 2 millions, encore aucune guerre ni d'assaut mais ça ne serait que tarder, puis des petites morts de recrues. Votre passage en tir j'espère se fera d'ici deux mois, grand maximum, très clairement. Nous avons donc un MR20, un power qui est totalement à revoir suite à une politique que nous allons définir dès la semaine prochaine. Déclaim juste assez pour les deux trois îles que vous allez voir par la suite de la vidéo. Petite banque, comme vous le verrez nous avons un pays 100% Westeros et bloc modé. Vous le voyez nous sommes un jeune pays qui est en train de s'étendre avec de nombreux projets de construction, d'architecture mais aussi de nombreux projets de recrutement, de nombreux projets d'économie tout en passant par de nombreux projets de conquête territoriale. Salut c'est moi la petite vache, on se retrouve avec the phoenix, voilà et arc 3 qui n'existe pas parce qu'il est pas là. Qu'est-ce que t'as foutu, non arc, ça a explosé putain. Je suis une vache qui a bu de la drogue. C'est tellement déforcé qu'il est beau de la drogue. Comme promis on va ouvrir donc les 5 legendary lootbox qu'on a pas ouvert dans la précédente vidéo où nous avions ouvert les 25 autres legendary lootbox. Je vous laisse aller la voir si vous voulez voir tout ce qu'on a loué. Mais franchement, franchement si vous voulez voir du bon gameplay, une bonne vidéo avec énormément de loot, et ben n'allez pas la voir. J'ai envie de dire let's go les amis. 3, 2, 1... Quoi ? Quoi ? What ? Eh mais Foxo, je vais pas les demander à remboursement. Imagine un intimateur, fusée... Oh une des morts ! Mec on a pas eu ces loot là le truc d'avant. Foxo, tu vas demander à remboursement. Bon allez, encore deux. On a des missiles dans toutes en fait. La dernière, the last one. Moi je dis qu'on va avoir un raidmateur. Ok les amis, le moment est grave. Voici la 30ème legendary lootbox. Are you ready now ? I'm not ready... Yeah... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oh y'a un ad bonhomme de neige ? Mais mec c'est trop stylé. Je suis un papa de Noël. On a donc eu une demonic sword, un EMP missile, un cluster, un répulsive, mais aussi un sonic missile. A few moments later. Bienvenue au Palos. Palos, Palos, un pays, un pays comme les autres. On a dépensé 800 000 dollars en 3 semaines. Donc ici y'a le FOM du Palos avec quelques bruits de golems. Il faudra rejoindre le pays si vous voulez savoir les coordonnées. Ici vous avez la liste entière des métiers disponibles au Palos. Bientôt fini en tout cas y'aura la liste entière, y'aura 12 métiers différents. Tous rémunérés avec des systèmes bien spécifiques à chaque fois. Dans un couloir très très joli que j'ai fait hier soir. Et t'as vu là les petits présentoirs des métiers ? Ici on a des stuffs qui sont pas encore totalement finis parce que j'ai eu la flemme de déplacer les stuffs. Ici on dira pas ce qu'il va y avoir mais ça sera BG pour nos recrues. Genre c'est que pour nos recrues là. Bah franchement je me dis que c'est peut-être un KFC qui va ouvrir. Bah ouais je pense aussi. Derrière des portes comme ça ça peut être que un KFC peut-être. Là donc les recrues une fois recrutées elles passent ici dans un petit sas en redstone. Je ferai des tutos pour sécuriser si vous le souhaitez. Vous me dites un petit mot en commentaire si vous en voulez. Et je peux faire des tutos avec plein de systèmes de sécurisation. On va le dire comme ça. Ici nous avons mon petit bureau voilà. Petit bureau de recrutement aussi avec sur le côté quelques items. Bon après on essaye de pas trop recruter des Yves mais lui c'était une exception. Avec des petits items donc de Noël. Des petits trucs comme ça. Un F. Gain. Voilà. Des petits blue box. Mais ça c'est des classiques donc ça va. Et puis ici un petit T3. Bon voilà. Et ensuite une fois que la recrue a fait son petit recrutement. Elle passe par ici. Et elle va monter dans la source d'eau de droite. Boum elle arrive ici. Ici à gauche. La recrue va pouvoir vendre ses items. Donc comme ici avec elle. Vous voyez. Elle vend. Elle peut aller farmer et vendre. Même quand on est pas là. Et puis ici je vais ajouter plein de choses. On peut aussi faire de l'argent. Oui. De l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Vu qu'on est gentil. On a mis à disposition à nos recrues. Des petits spoilers pour un peu de nourriture. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a un poulet. Bon bref. Un petit problème. Quoi ? Je me balade en F7. Et vous avez un bloc. Sans lumière. Voilà. Je suis pas d'accord. Votre pays est parfait sauf ici. Donc là c'est moins de l'orientation. Ici il y a des poulets. Ici il y a des moutons. Et puis on ne lui ira pas donc bien sûr. Les petits pics zombies. Ici nous avons les grottes des recrues. Donc c'est un système que j'utilise depuis environ 2016. Donc que j'ai continué à développer dans tous mes pays. Donc je reprends Palaos tout en perfectionnant toujours mon système. Vous avez environ plus de 45-46 grottes. Environ. Tout à louer. Voilà. Avec des prix différents selon la distance comparé au FO. Et donc la recrue va pouvoir aller dans sa grotte. Et comme on va le voir ça continue encore bien plus loin. Elle a à disposition une chaise avec une télé. Et lui. Il y a la fibre aussi. C'est comme un ordi. Attends. Il y a une petite unctume. Tout un soft de départ. Un alambic. Pour bien commencer Nation Glory. Voilà voilà. Avec les spawners à disposition. Franchement ils sont bien logés chez nous. Par ceci nos recrues nous aurons ici donc accès à des farms. Comme ici. Ici c'est tout le stockage du Palaos. Tout. Tous nos coffres de stockage. Avec ici une farm donc en construction. Voilà. Parce qu'elle est en construction. Donc euh. Faudra attendre un peu. Ici nous avons aussi le bureau. Maintenant je vais aller vous montrer donc l'extérieur du Palaos. Qui est donc un pays très très joli. Par contre on a enlevé les décos de Noël. Voilà. Donc euh. Il y a plus les décos de Noël. Et donc voici la maison. Bienvenue au Palaos. Ici donc avec euh. Ma petite maison. Chill. Tranquille. Voilà. Aère pas. Il fait froid. C'est pas encore l'été. Ici nous avons un joli petit ponton. Comme vous le voyez. Sauf que. En dessous. Nous avons une belle petite décoration. Nous avons donc le ponton du Palaos. Qui va mener vers l'un de nos plus gros projets. C'est un projet UNESCO. Bully par moi-même et Arc 3. Ici. Les deux archers sur les côtés. Une grosse salle de réunion. Et puis. Une petite tour. Qui monte en forme de trident. Pour appeler Poséidon. L'appartenance à la mer. Qui est donc la base du Palaos. Le Palaos étant une île. Montant à la couche. 256. Du coup là en fait. On est sur Nja Islande. Pour ceux qui l'ont pas compris. Et donc la tour. Montant à la couche 256. Et descendant. Ploup. Sur Nation Loi. Les arches. Comme vous voyez. Sont soutenues en plus. Par une arche. Ici. Qui part du centre. De l'île. Parce que sinon. Elle est bien trop lourde. Notez que l'intérieur. On n'est pas encore fait. Donc ça sert à rien. De venir voir l'intérieur. Par contre. Si vous venez faire des dons. On n'est pas contre. Par là. Nous avons donc. Le fameux village de Noël. Du Palaos. On va. On va désactiver les shaders. Parce que sinon. On tient pas. Il y a beaucoup trop d'items de Noël. On va le laisser toute l'année. On va rajouter des canons à neige. En fait. Qui vont propulser la neige. Ce sera un village de Noël à l'année. Et donc voici le village de Noël. Avec la petite patinoire ici. Le petit papa Noël. Ici ça doit vous rappeler un instant d'une autre vidéo. Enfin bref. Je vous la mets en fiche. C'est d'ailleurs l'épisode 0. De cette série. Enfin bref. Enfin bref. Je suis prêt. Ici. On a le premier port du Palaos. Port de Noël. Les bateaux vont à toi arriver. Ils sont en partant. Du coup là. Ils vont à toi arriver. Ici on a Jamy. Qui nous vend des petites maisons. Avec des tapis. Ici on a Clément. Qui est exagéré. Sur les étoiles de Noël. Mais bon. Voilà. Maintenant il est bloqué. Lui c'est que des petites maisons. En pain d'épices. Et là c'est. Ah bah Charles il est bon. Ah bah il s'est taillé. Si c'est moi Charles. Ah c'est toi Charles. T'es un espion. Là il y a des petites boules de Noël. Ici il y a tout. Tu vois. Ça c'est le supermarché. Genre ça c'est Wish. Ça c'est le chalet du Wish. Tu vois. Dans plein de trucs. Voilà. C'est Wish. Et c'est quoi ça ? C'est. C'est. Qui veut gagner des millions ? Non ça c'est pour danser la. La. La Macarena. Sur une musique électro. Euh ouais. C'est pas du tout des gazinières. Non. Mais arrête. C'est hyper stylé en vrai comme truc. C'est pas dangereux que le. Le. Le gazinière. Le gazinière. Il va pas fondre parable. Famille E7. Dame. Regardez. Ça c'est le meilleur. Genre. Yvan en fait en fond c'est des stuff de Noël. On les voit pas mais genre. C'est des loups dorés. On a oublié ça. Y'en a vu sur tout. Toutes les lumières. Prenonsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsendsends Sous-titrage FR ?